C'est l'anniversaire d'un mois à Zaken, il va être jeune d'homme. Le rachaud, c'est là, on est venu fêter avec nous. On n'a pas un grand gâteau d'anniversaire. On va parler de toi. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le gars, il va nous parler maintenant. Si vous êtes au rachaud, même s'il veut faire des blagues, il veut faire des blagues, à un chôte pays à dos. Je ne commence jamais par des blagues. Je ne m'en dirai pas à mes intentions. Je ne suis pas très raveur. Le Mourazaken, une fois, était assis avec ses amis, les tzadikim. Et puis, trois, quatre personnes comme ça rentrent dans la salle dans laquelle ils se trouvaient. Et puis, ils tiennent un type par les deux bras, un type qui était complètement en trance. Et avec des mots partout, ils se tournaient. Et les yeux tournaient aussi. Enfin, vraiment, vraiment, ils se sentaient mal. Et ils l'apportent. Puis, bon, ils avaient tous compris que la seule solution possible pour ce type-là, c'était l'Anne Mourazaken. Il apporte l'Anne Mourazaken. L'Anne Mourazaken lui dit, asseyez-le, asseyez-le. Je vais raconter une histoire. Ce que je vous raconte, c'est le rabbi qui apporte ça dans une île d'autres. L'Anne Mourazaken raconte une histoire. Alors, il leur a dit, il y a de ça à peu près 2000 ans, il y avait un navi qui s'appelait Sraria. Tout le monde me dit, oui, on connaît Sraria Navi. Non, non, vous connaissez pas. Parce que c'est pas Sraria Navi. Le navi qui s'appelle Sraria, c'est pas Sraria Navi. Sraria Navi, c'est Sraria Navi. C'était entre les deux baptémiques d'âche. Mais il y avait le navi Sraria. On va l'appeler comme ça. Navi Sraria, Sraria Navi, comme si on ne se trompe pas. C'était bien avant. Il est bien moins connu. Il n'a pas écrit de livre. Alors souvent on se trompe et on pense que le navi Sraria qui a été tué dans le baptémiques d'âche. Non, non, Sraria Navi, il n'a pas été tué dans le baptémiques d'âche. Mais il y avait, nous dit le livre de Duréa Yamim, aussi un navi, avant Sraria Navi, bien avant, 250 ans avant, qui s'appelait aussi Sraria, qui était le fils d'un Kohen Gadol. C'était à l'époque de Yuach, le roi, donc au milieu du premier baptémiques d'âche. Et ce navi avait été envoyé par Akkadosh pour réprimander les pieds d'Israël. Et tout ça, c'est donc la Nourazaken qui raconte. C'est aussi raconté, mais en 3, 4, ce qui est uniquement dans ses frères d'Ivraya Yamim. Et le navi Sraria, alors ce qu'il faisait, c'est qu'il les réprimandait, et puis il n'arrêtait pas de leur dire un peu comme, vous savez, « Eh loul ! » Non, ce n'est pas ce qu'il disait. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, parce que bon, maintenant ça y est, j'ai été dévoilé. Le navi Sraria, il m'a dit que je faisais des blagues, alors bon, je vais faire une blague. Il y avait comme ça, mais c'est vraiment qu'une parenthèse, après il faut prendre le fil. Vous savez, comme ça, chez les Itaïs, c'est « Eh loul ! Eh loul ! » avec les chaudrons et les trucs. Puis il y avait comme ça un vieux ravitaï qui était à Brooklyn, puis une fois comme ça, il tape sur un stand-d'air « Eh loul ! Eh loul ! » C'était un « Eh loul ! » Puis personne ne comprenait de quoi il parlait, quoi. Aux Etats-Unis, vous savez, c'est passé. Septembre ! Septembre ! Je faisais une parenthèse, et donc le navi Sraria, alors aussi, comme ça, il rentre, « Ouais, Gévald, Gévald ! » Et bon, c'est à Cézbochot qui l'a envoyé, donc on ne peut pas se moquer. Et puis il faut absolument que vous fassiez Tchouva, sinon il va vous arriver des malheurs, il va y avoir la galoute et ceci et cela, et puis bon, ça les saouit à la fin. À force de dire ça, un jour, il était allé au Bet-Amigdash, dans la Zara, « Si vous ne faites pas Tchouva, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, etc. » Bon, les Juifs, ils en ont eu marre. Puis il y a des Réchaïm, a priori, ouais, c'est comme ça que ça a compté, qui ont pris des pierres, ils l'ont lapidé dans le Bet-Amigdash, et puis c'est Kaput, ouais, ils l'ont tué. Alors c'est pas marqué dans Divrayami, mais ça a compté dans le Midrash, qu'en plus c'était Shabbat, mais pas, c'est un Shabbat, c'était Yom Kippur aussi, non, non, pas ça. Donc c'était Yom Kippur qui tombait Shabbat, et puis lui, il était Kohen, et d'après certains, même, Kohen Gadol, il était Tzadik, il était Navi, envoyé par Gaddash Baruch Hu pour les faire faire Tchouva, finalement, et puis ils ne trouvent rien de mieux à faire que de lancer des pierres, ça existait déjà d'antan, mais là, c'était sur Navi, puis bon, ils l'ont complètement lapidé. D'ailleurs, vous savez, dans le Aras Eitim, comme ça, il y a plusieurs petites mazolées, comme ça, il y a Daph Shalom, il y a aussi Yad Sraria, bon, c'est a priori, l'endroit, on dit qu'il est enterré. Toujours est-il que donc, ils l'ont lapidé dans le Bet Hamidash. Et puis vient maintenant le Hadmour Hazakim, donc tout ça, c'est ce qui est écrit, ce qui est écrit dans l'Ibrahimim, ce qui est écrit dans le Midrash, et puis le Hadmour Hazakim raconte, il rapporte, il dit, mais en réalité, qu'est-ce que vous pensez que c'était des réchets ? Mais pas du tout. Ceux qui l'ont tué, mais c'était des grands sadikim. C'était des grands sadikim, je ne sais pas, c'est un... Mais pourquoi ils l'ont tué ? Ils l'ont tué parce qu'ils ont fait le truc comme ça. Vous savez, quand il y a un Navi, le Navi va dire ce qu'il a à dire. Maintenant, il y a une différence fondamentale entre la prophétie avant qu'elle ait été dite et puis après qu'elle ait été dite. Quand la prophétie, elle est encore dans l'air, bon, ben, elle peut se réaliser, elle peut ne pas se réaliser. Mais à partir du moment où elle a été dite, c'est déjà beaucoup plus concret. Alors c'est vrai que le Rambam nous dit, bon, ça dépend, c'est une bonne prophétie, une mauvaise, une bonne, ça se réalise évidemment, une mauvaise, on peut faire toujours... Mais même une mauvaise, avant qu'elle ait été dite et après, c'est quand même différent, parce que bon, il faut se lever tôt, quoi, c'est pas si facile. Donc l'Ebné Israël, il voit comme ça un Saharia Navi, puis qu'il fait finalement une accusation sur l'âme Israël. Et si vous continuez, Abad Azra, ceci, cela, ben, il va avoir la galoute et vous allez être tués, etc. Bon, ben, ce qu'ils ont fait, nous dit le Admouraz Aken, écoutez bien, tous ces tzadikim là, qui ont lancé les pierres, ils se sont dit deux minutes. C'est quand même Shabbat, Yom Kibour, un Navi, un tzadik, etc. Donc si on l'abide, ils ont fait un peu de pique-bou, comme ça, si on l'abide, on va sûrement perdre l'Olamazé et l'Olamaba. Mais d'autres côtés, si on ne l'abide pas, ben, il va continuer à déblater ce qu'il a à dire. Et puis finalement, toutes ces mauvaises névoutes, elles vont se concrétiser. Et puis après, qu'avant que ce qu'on se concrétise, ben, ce sera impossible, pratiquement, ou très difficile, de les enlever. Finalement, c'est l'âme Israël qui est en danger. Oui, il y a... Et donc, ils ont dit, ben, on fait mes sortes des fêches. On perd l'Olamazé, on perd l'Olamaba, et puis on en finit avec lui. C'est là, on a tué une personne. Nous, on n'a pas de l'Amazé, on n'a pas de l'Olamaba, mais au moins, on sauve l'Olamisraël. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est une bonne idée, finalement. Elle continue l'Almourazé, elle dit deux minutes, mais puisque c'est comme ça, alors, ce ne sera rien à vie, il n'est pas bête non plus. C'est un vrai avis, un vrai encherre et un os, et tout, et vous allez mettre un vrai encherre et un os, et qu'il ne dit pas de bêtises. Et il le tue. Et si ce n'était pas un vrai avis, qui le tuait ? C'est pas grave. Un juif, quand même. Toujours est-il, ils l'ont tué Malasot, c'était des tzadikim, et puis on est arrivé à cette conclusion. Mais seulement pose l'Almourazé à la question en deux minutes, mais lui aussi, il était tzadik, et sûrement peut-être un peu plus même. Donc, il était tzadik, il devait avoir quelque chose de plus. Donc, tout le chokhmat, qu'ils ont fait, ils auraient pu le faire, lui aussi. Ils ont pu se dire deux minutes. Il m'a demandé de faire une des voix. Alors, c'est vrai qu'un avis qui retient ses des voix, il est passible de mort et tout. Mais malgré tout, ça vaut bien le coup que je sois passible de mort pour ne pas mettre en danger les nés Israël. Donc, il aurait dû faire ce targuili aussi, cet exercice, et puis finalement, il est sauvé. Mais nous dit l'Almourazé, non, non, quand c'est un avis, un avis, il n'a pas de métziot, un avis, il n'a pas d'entité, un avis, il est battel complètement, il ne fait pas ces targuili, mais ce qui est mieux pour l'armée Israël, ce qui est moins bien, et c'était ça, la faute de Chauda Malère. Donc, le avis, évidemment, il est complètement battel à Kadoz Morhu et donc, il fait ce Kadoz Morhu, il lui a dit le fait. Et finalement, il y a des Tzadikim dans cette histoire, c'est une histoire, c'est pourquoi Tzadikim ? Tous sont des Tzadikim. Oh, c'est des Tzadikim, ils l'ont tué pour sauver la misère. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire parce qu'il a envoyé par un Kadoz Morhu, puis c'est un Tzadik, et puis il est battel, et puis... Donc, tout va bien. Et quand le Al Mourazaken a fini de raconter tout ça, tout d'un coup, le type qui était donc possédé par Indie Book, le Al Mourazaken explique que c'était les Nechimot de toutes ces personnes. Alors bon, Tzadikim, ça faisait quand même 2000 ans qu'ils galèrent et les Tzadikim en question. Donc, on comprend qu'il y avait un grand, 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 les Mouts Routes d'Al Mourazaken. Parce que bon, des Tzadikim qui pendant 2000 ans, ils galèrent, ils doivent rentrer dans des types bien gentils comme ça, pour lui faire des mots de ventre et des mots d'oreille et des trucs pour pouvoir sortir. Exemple, Jean-Diad Mourazaken, Tzadikim, la mère coulame Tzadikim, mais malgré tout, le Al Mourazaken, il a su voir comme ça la Nécouda le point qu'il y avait derrière. Le Al Mourazaken qui a inventé, il pense que c'est dans la Nécouda. Tu connais la parabole du roi dans les champs ? Ah ouais, bien sûr, c'est connu, le roi dans les champs, quoi, Henri Loul. Ah ouais, c'est quoi le roi dans les champs ? Ben t'es dans les champs ? T'es dans les champs ? Puis il y a le roi des animaux, il y a un lion qui s'approche comme ça, il va te dévorer parce que t'as plein d'Averrot. Alors c'est comme ça, et donc c'est comme ça qu'on expliquait avant la Rassidoute, il met ça que j'aim chamata vati hachiol ineka où que j'aille finalement, ben tu seras là, je peux pas me sauver de toi, je vais dans les cieux, t'es là-bas, je vais dans le guinom, t'es là-bas, partout, je peux pas, je peux pas me sauver. Évidemment, dans la Rassidoute, il met ça que j'aim chamata vati hachiol ineka, akadosh baohu, akadosh baohu, il est que bon, akadosh baohu, il est partout, il n'y a pas, même le halal panou, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est vis-à-vis de nous, mais akadosh baohu, il est partout, il y a l'est, tu vas dans les cieux, akadosh baohu, qui est bon, et dans le guinom aussi, akadosh baohu. Une fois, un breslef, un rabat, et puis un kukis, comme ça, ils étaient au guinom, les trois. Il y a Rabi Nachman qui passe, il dit, vous voulez que je vous fasse sortir ? Alors le breslef, oui, 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 Rabi, il fait moi sortir, il attrape mes potes, il attrape les potes, et puis il sort. Et il dit, vous, vous êtes là à sortir aussi ? Ah non, 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 on a notre bébé, ton de rabat, merci, c'est très bien. Alors le rabi, il passe, et puis il y a le rabanique, il dit, Rabi, Rabi, qui c'est ? Eh Mendel, qu'est-ce que tu fais là, où tu es ? Ben au guinom, il dit, il y a des juifs là-bas ? Adieu, il y en a plein. Il dit, ben au rabat, il y en a plein. Après il y a la froue qui passe, et puis il dit, les sionistes, il dit, Arav, Arav, vous pouvez me sortir d'ici ? Alors il dit, mais où tu es ? Non, mais tu t'en fais pas, c'est un trata d'Igoula. Ah, c'est... Vous savez, pour vous dire comme ça la différence, la différence de conception avant la chassidoute, après la chassidoute, on a dit, ça n'a rien à voir. Alors regardez, juste un petit, les gants de Chazay, les Chachamim, quand ils nous disent que celui qui est borach, menakavod, akavod, rodefaharab. Celui qui se sauve du kavod, alors le kavod, il court derrière lui. Alors, on a assez doutes, les types, ah ben quand même, sauf, sauf, quoi, maghialo, le type, c'est quand même pas mal de temps, il travaille, puis maintenant, il est borach du kavod, il sauve du kavod, ben, maghialo, sauf, sauf, finalement, il a quand même le kavod, c'est bien. Évidemment, vous demandez un chassid, d'après ce que disent les moraux, taqdolim, qui nous ont complètement changé, mais quel que soit le sujet, quel que soit le sujet dont on parle, oui, avant le kavod, c'était tout le truc, j'ai étudié pour le kavod, il n'y a pas mieux, dans le taniyat, il n'y a pas de la riche autre, il n'y a pas de la riche autre, il n'y a pas de la riche autre, tout est complètement inversé, ça n'a rien à voir. Et donc, par rapport au kavod, quand vous dites à un vrai kavod, c'est celui qui sauve du kavod, le kavod du contraire, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le kavod ? Il s'est sorti du kavod, pourquoi il a besoin de le kavod ? C'est quoi ce n'est-ailleurs ? C'est quoi ce n'est-ailleurs ? C'est quoi ce n'est-ailleurs ? D'ailleurs, une fois le rabbi de Sémar Tzedek, il était avec son fils de rabbi Moiraj, qui était jeune, il était dans un endroit comme ça, assez loin de Lyubavitch, et puis on a fait énormément de kavod de Sémar Tzedek. Et dans une de ses lettres de rabbi Moiraj, donc il était encore jeune, il écrit, j'ai été flatté et heureux de voir tout le kavod qu'on a fait à mon père. Quand le père est rentré après, il a vu la lettre de son fils, il lui dit, mais t'es dingue ou quoi ? J'ai complètement souffert, c'était tout à fait atroce ce qu'on m'a fait, et toi t'étais content qu'on m'a fait ce kavod ? Alors pour lui expliquer, il dit, regarde, je vais t'expliquer un, il y avait une fois un roi, il avait un ministre, et ce roi, il a décidé d'aller comme ça dans des lointaines contrées, mais lui, il s'est déguisé, il voulait voir un peu ce que les gens disaient, lui s'est déguisé en homme simple, et puis le ministre, donc il avait des amis de roi, et il a voulu voir un peu comme ça de côté ce que c'était que, regardez un roi qui est honoré, puis évidemment, alors tout le monde voyait le ministre, il pensait que c'était le roi, tout le monde lui faisait des courbettes, etc., et puis bon, il y avait le roi qui était à côté, lui il était en jean et tout, c'était sympa, cool, et puis personne ne lui faisait que des courbettes, et puis il a bien passé le truc. Mais après on a demandé au ministre ce qu'il a ressenti, mais c'était l'enfer quoi, tu avais le roi à côté de toi, et puis bon encore, c'était tout seul et tout, un peu comme vous savez, quand le tataloupe il est tout seul, et quand il est à côté de son boss, bon, il ne le profite pas. Alors là, alors tout le monde lui faisait des courbettes, mais il y avait le roi qui était à côté de lui, pour lui c'était l'enfer, et donc dit le Tzemar Tzedek, si tu es avec Akadosh Baruchu et qu'on te fait du Kavod, mais c'est vraiment horrible quoi. Par contre, ces petites choses, c'est ça le nouveau maror de la Chassidoute. Vous prenez l'âge Grah Pratit, l'âge Grah Pratit avant la Chassidoute et après la Chassidoute. En réalité, il faut comprendre une chose, c'est quand on parle des grands, évidemment les grands ils étaient dans la Chassidoute depuis toujours, la Chassidoute c'est la chedouche pour nous, mais avant le Baal Shem Tov évidemment, tous les grands et les Richonimes et puis avant les Richonimes c'était tous des Chassidimes évidemment cette Torah il la connaissait. Donc on n'est pas en train de parler d'eux maintenant, on est en train de parler de ceux qui n'avaient pas encore eu le Srut, d'abord ses dévoilements. Lorsqu'on lit le Morel et le Rime et puis qu'il nous explique ce que c'est que l'âge Grahra, l'âge Grah Pratit. Alors nous on connaît l'âge Grah Pratit parce qu'il y a la Bramphrine avec le petit 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 parce que dans ce sujet en tout cas Bal Shem Tov il a conquis le monde et vous demandez à n'importe qui qu'est-ce que c'est que la providence divine tout le monde dire c'est le fait que même une feuille la façon de tomber c'est vrai c'est extraordinaire parce que tout le monde connaît ça mais ça aussi c'est pour Père Bal Shem Tov parce que le Sefer Ar-Khinur il dit mais ça c'est des bêtises le Sefer Ar-Khinur cette idée existait déjà à son avis à son époque il dit il y en a qui pensent que l'âge gras pratite c'est que n'importe quoi même les végétaux ils sont dit bon ça c'est complètement loin de de l'esprit mais en tout cas quand on voit ce que dit le Rambam sur lequel se passe le Sefer Ar-Khinur ben il dit l'âge gras pratite c'est évidemment pas pour les minéraux c'est pas pour les végétaux non plus c'est pas pour les animaux c'est pas pour les hommes non plus c'est Békochi pour les juifs même les juifs finalement qui sont vraiment proches alors eux ils sont traités par l'âge gras pratite à l'âge gras pratite attention au moindre détail de leur vie mais tous les autres alors je parle pas des végétaux etc mais les hommes en général et puis les juifs comme nous ben eux alors c'est tout au pif a priori c'est comme ça qu'on comprend le Rambam évidemment quand vient le Baal Shem Tov mais imaginez Bémet alors le Admur Emseye il explique le Rambam on va pas allonger la sauce on va juste deviner le Admur Emseye en fin de compte il explique que le Rambam ce qu'il explique c'est les choses telles qu'elles sont perçues extérieurement c'est à dire qu'en réalité uniquement quand on est complètement envegout on peut voir dans notre vie à quel point elle est régie par l'âge gras pratite sinon c'est pratiquement impossible mais malgré tout même pour le Rambam tous les détails de tout est régie par l'âge gras pratite c'est comme ça que le Admur Emseye explique mais malgré tout c'est un khidouche mais voyons comment les gens avant la Rassidoute ben ils vivaient ça mais imaginez Bémet c'est l'enfer Bémet c'est l'enfer Bémet le Géinom c'est le Gan Eden d'avant parce que imaginez de vivre comme ça en pensant que vu qu'on n'est pas des grands sadikis mais on devait compte à Kadosh Barucho ben on est complètement effraire c'est à dire que notre vie en réalité à Kadosh Barucho ben sur l'espèce ben il va décider s'il y a un million de types sur un million combien d'un qui vont vivre et combien d'un qui vont mourir mais qui va mourir qui va vivre bon ben ça c'est comme ça bingo mais si on vivait comme ça et qu'on n'était pas conscient comme on l'est aujourd'hui et puis quand on oublie un peu ça on peut toujours y réfléchir et puis bon ça ça nous fait revivre ouais mais si on vivait comme ça avec des théories telles que celle du mon vrai nébrouhine telle qu'on l'apprend au biais de la lettre comme l'explique Bémet selon laquelle on est complètement le fruit du hasard mais c'est vraiment l'enfer donc le Gan Eden le Gan Eden d'avant c'est l'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer la 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 c'est l'enfer ... 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 On a choisi la Torah. On a choisi le chemin difficile. On a choisi la route difficile. Grande ? Alors on demande à Carlos Barucho. Les enfants, ils ont choisi le chemin difficile. Alors on a pu choisir le chemin facile. Le maur 2021 , dans le même temps, Le maur 2021. Le maur 2021 ! Un étoile de ? C'est à la suite le maur 2021. Le maur 2021. C'est à l'aider, je m'aider et le maur 2021. Je me suis en remédie, Amen. Tu devises nous. Oui. Tu devises nous. Oui. Nous ne nous sommes pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on est là. Amen. David, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.